Ma personne, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une idée de business qui m'a permis de gagner plus de 28 000 euros en 2021. Ce business, c'est un business que tout le monde peut lancer dès lors qu'il a de l'expertise dans un domaine bien précis. Et pour cela, il aura besoin uniquement de deux outils, une bonne connexion à Internet et un téléphone portable. Ma personne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi point par point ma stratégie qui m'a permis de générer ces 28 000 euros en 2021. Et c'est cette même stratégie optimisée que nous utiliserons en 2022 pour dépasser les 100 000 euros du chiffre d'affaires générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soit de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et ma personne, si tu es en ce moment, tu vas regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce qui va permettre d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler de ces maladies, donc on va tout de suite rentrer dans le sujet. Ma personne, en 2021, sur le site Internet Calimé, si je ne dis pas de bêtises, j'ai découvert que le business des formations en ligne, c'était un business qui générait plus de 190 milliards de dollars. Ma personne, je parle de 190 milliards de dollars et les prévisions pour 2025 s'élèvent à 325 milliards de dollars. La question que j'ai pour toi à ce jour, c'est dans ces 325 milliards de dollars, combien est-ce que toi, tu auras pu gagner? Et oui, ma personne, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte au 21e siècle, c'est que ta connaissance, ton expérience, ta compétence, c'est quelque chose que tu peux modéliser à l'infini en faisant une seule chose, en partageant ton expérience au travers d'une formation en ligne. Je sais que de nos jours, très souvent en Afrique, lorsqu'on voit des gens qui mettent en ligne des formations, on les traite de charlatans, de marabouts et parfois même d'arnaqueurs. Je sais, on dit qu'ils sont des vendeurs de venteurs, des vendeurs de rêve, je sais. Mais on ne va pas dire ce qu'on veut, c'est un business qui est là, c'est un business qui résout un problème chez beaucoup de personnes et permet à beaucoup d'entre nous de gagner beaucoup d'argent. Donc, comme je te l'ai dit, moi-même, lorsque je me lançais sur les réseaux sociaux en 2017, j'étais à mille lieues de me douter qu'on pouvait se faire autant d'argent grâce à Internet, en l'occurrence en partageant son expérience dans un domaine bien précis. Nous avons tous de l'expérience dans un domaine et laisser mourir cette expérience sans la partager avec les autres, c'est vraiment être criminel. Et c'est en plus refuser de générer de l'argent de manière infinie sans avoir besoin de fournir le moindre effort. Je m'explique. En 2017, lorsque je me lance sur les réseaux sociaux, je commence à partager mon expérience sur plein de domaines divers, je fais des résumés de livres et tout. Mais sauf que je me rends compte qu'en faisant cela, j'apprends énormément. Et au fil du temps, les gens commencent à me poser la question de savoir, Valère, comment est-ce que tu fais pour gérer le business et les études ? J'ai savé que derrière la question, comment se cache toujours une opportunité de business, donc c'est ce qui m'a amené à sortir la première formation qui s'intitule, comment se lancer un business lorsqu'on est encore étudiant. De fil en aiguille, je transforme cette formation en livre et après, les membres de la communauté me posent la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ? Ça a donné naissance à la première édition de la formation, comment écrire un livre et le vendre en 28 jours. Et à ce jour, c'est notre formation, Farah, qui est à sa troisième édition. Plus le temps passait, plus la communauté Facebook d'argent les grandissait et les gens qui étaient en business, qui voulaient gagner en visibilité parce que Facebook, c'est un outil de communication super puissant, surtout pour ceux qui voulaient s'adresser à une population africaine. Ils me posaient la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour développer son business à partir de Facebook pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent ? Ceci a donné naissance à une autre formation sur comment créer, gérer et gagner de l'argent à partir d'une page Facebook. Ça s'est passé avec YouTube et on a aussi lancé plusieurs autres formations sur l'intelligence financière parce que je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup plus de choses en ce qui concerne l'intelligence financière que la grande majorité de notre communauté Facebook. Dans ma personne, là, je t'ai parlé de quelques formations qu'on a lancées et qui nous ont permis en 2021 de générer plus de 28 000 euros de manière passive. Ce sont toutes des formations qu'on a générées une fois et qui jusqu'à ce jour nous permettent de gagner de l'argent. Dans ma personne, que tu ne le veux pas, c'est un business qui est là et si toi, tu ne prends pas ta place, d'autres personnes prendront cette place-là et gagneront de l'argent et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dans ma personne, là, je t'ai partagé un bref résumé de mon expérience sur les réseaux sociaux et qui nous permettent au quotidien de gagner quand même pas mal d'argent et qui, dans les années à venir, nous permettront de gagner beaucoup plus que ce qu'on gagne à ce jour. Dans ma personne, si tu es dans un couple et que tu estimes que ton couple est panique et que ça fait plus de 25 ans, 30 ans et tout, c'est une expérience que tu peux partager et je suis persuadé qu'il y a des femmes qui achèteront cette formation-là. Si jamais tu as de l'expérience sur Excel, que tu sais comment fonctionne Excel, eh bien, crois-moi, tu as une pépite entre les mains parce que tous ceux qui se lancent en business et qui commencent à faire un peu de chiffres, ils se posent un problème, c'est la gestion des finances et il se trouve que l'outil Excel qui est gratuit, c'est un excellent outil pour pouvoir bien gérer ses finances d'entreprise. Donc, si tu réussis à mettre en place une formation légère qui permet aux entrepreneurs de savoir comment utiliser l'outil Excel, tu vas te faire un max de thunes dès lors que tu vas maîtriser les stratégies pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Ensuite, si jamais tu estimes que tu as un talent culinaire, si jamais tu estimes que tu sais prendre soin de tes cheveux, eh bien, dis-toi que dans cette diaspora, c'est une mine d'or parce que je connais une fille, une femme qui fait des coachings uniquement sur les soins capillaires et elle se fait énormément d'argent. Elle crée des formations sur les soins capillaires, elle se fait beaucoup d'argent. Je ne parle pas d'une américaine, je ne parle pas d'une française, je parle d'une camerounaise qui vit ici en Europe. Imagine si toi, tu sais tresser, tu fais des vidéos, tu fais des formations, tu les mets en ligne, tu vis peut-être au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso. Imagine la qualité d'argent que tu peux gagner. Parce que le problème des soins capillaires, c'est quelque chose d'un problème que beaucoup de femmes en Europe rencontrent et si elles peuvent te payer en euros, surtout lorsqu'on sait que les gens de la diaspora ont un portefeuille beaucoup plus fourni par rapport à ceux qui sont en Afrique, eh bien, dis-toi que si tu orientes bien ta cible, tu peux te faire énormément de tuer. Ma personne, maintenant que je vais te exposer ce petit business que toi aussi tu peux lancer en ligne, eh bien, maintenant, je vais te partager quatre avantages non négligeables du fait de concevoir une formation et de la mettre en ligne. Le premier avantage, c'est que c'est une source de revenus passive. Je m'explique. Imaginons que toi, tu sois un salarié et que tu veux rester dans le salariat parce que quelque part, ça te fournit certaines sécurités, ce qui n'est pas mauvais en soi. Rien ne t'empêche de lancer un business en parallèle, notamment si tu as de l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la coiffure, dans la couture, même si tu es étudiant et que tu sais utiliser un logiciel, je vais d'ailleurs faire un big up à Armand Baté qui lui est ingénieur et qui a su utiliser un logiciel dont je ne connais pas le nom et qui lui, il a créé une formation sur la prise en main de ce logiciel-là et il le vend partout en Afrique et il se fait de l'argent. Donc, les étudiants n'ont plus d'excuses. Donc, si tu sais utiliser ces outils-là, crée une formation et mets-le en ligne et ça te permet, même quand tu dors, de gagner de l'argent. Et quand quelqu'un l'achète, honnêtement, tu ne veux pas savoir à quel point ça fait plaisir de se lever le matin, de consulter son téléphone et de voir plus 20 euros, plus 50 euros, plus 100 euros, plus 450 euros. C'est quelque chose de magique que je souhaite à tout le monde. Donc, ma personne, prends le temps de savoir comment fonctionne l'outil Internet et crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Le deuxième avantage sur le fait de créer sa propre formation et de la mettre en ligne, c'est qu'il n'y a pas de barrière géographique. Je m'explique. Lorsque tu conçois un produit physique tel qu'un livre, tel que tu les vois là, si tu es en Europe, expédier un produit tel que celui-ci, c'est assez simple. Mais si tu résides en Afrique, expédier un produit tel qu'un livre, c'est compliqué parce que la logistique, ce n'est pas du tout ça. Alors que, lorsque tu conçois un infoproduit, tu peux le vendre partout dans le monde. On n'est pas dans Uzbekistan ou Kyrgyzstan. Tout ce qu'il y a en tu mets sur ça, tu peux expédier dans tous ces pays-là parce que tout simplement, c'est en ligne. Et les moyens de paiement sont super simples. Si tu veux savoir comment payer ça, je te réserve comment recevoir des paiements qui viennent partout dans le monde, je te garde une surprise à la fin de cette vidéo. Parce que, je te rassure, moi, aujourd'hui, on a réussi à vendre des infoproduits, que ce soit en République Dominicaine, au Cuba, en Chine, des pays dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds. On arrive facilement à vendre nos infoproduits. Ensuite, le troisième avantage non négligeable, en ce qui concerne le fait de vendre tes formations en ligne, eh bien, c'est tout simplement le fait que quand tu vends de l'information, il te reste encore cette information. Lorsque tu vends un produit physique, lorsque tu vends un livre, lorsque tu vends un téléphone, lorsque tu vends un vêtement, ce vêtement, tu ne l'as plus ou du moins le stock de vêtements que tu avais diminué. Alors que lorsque tu vends de l'information, eh bien, tu t'enrichis davantage tant dans l'information, mais aussi et surtout en gagnant de l'argent. Lorsque je vends une formation en ligne, cette formation ne souffre de rien. J'ai juste vendu une information. Je suis toujours ravie de faire de comprendre que le diamant au XXIe siècle, c'est l'information. Il se trouve que les hommes les plus riches au monde, hommes avec grand âge, sont ceux-là qui vendent l'information. Google vend quoi ? Google vend de l'information. Amazon vend quoi ? Amazon vend de l'information. Facebook vend quoi ? Facebook vend aussi de l'information. Donc, j'ai envie de faire de comprendre que si toi aussi, tu commences à vendre ton expérience, tes connaissances, eh bien, tu as énormément de l'argent de te faire de manière infinie, et ceci sans avoir besoin de dépenser une ressource supplémentaire. Ceci m'amène au quatrième point qui est la scalabilité. La scalabilité, c'est le 5e graal pour toute personne qui se lance en business. C'est quoi la scalabilité ? La scalabilité, c'est un phénomène économique qui se produit lorsque les coûts diminuent, les marges augmentent, mais aussi et surtout, la qualité du produit augmente. Et il se trouve qu'avec les infoproduits atteignent la scalabilité, c'est super simple. Je m'explique. Lorsque tu vends, par exemple, du pain, eh bien, pour atteindre la scalabilité, ça va être compliqué parce qu'il va falloir déjà investir beaucoup d'argent, il va falloir construire un système de franchise, et ça met énormément d'années. Alors que, lorsque tu produis une formation en ligne, la scalabilité, tu l'atteins très, très, très facilement. Dès lors que tu maîtrises le process qui en soi n'est pas bien compliqué. Ma personne, maintenant que je t'ai exposé, ces quatre avantages, il y en a beaucoup d'autres, mais je voulais juste mettre en avant ces quatre avantages. J'aimerais te préciser une chose, c'est que, il est fort probable que toi aussi, tu aies une compétence et que peut-être même quand tu as bien conçu une formation. Mais maintenant, il faut se poser la première question, c'est savoir, est-ce que cette formation est intéressante, est-ce qu'elle est suffisamment captivante pour que les gens puissent en parler plus tard et te permettre de vendre davantage ? Ensuite, la deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est, est-ce que tu arrives à vendre cette formation ? Parce que, si aujourd'hui, tu découvres que le business des formations d'autres personnes, des milliards de personnes qui ont découvert depuis fort longtemps que les formations alignées sont rentables. Donc, il est fort probable que quand tu vas sortir ta formation, que ta formation soit noyée d'un flot de formation et que donc, personne ne puisse te découvrir. Donc, le challenge, lorsque tu vas sortir ta formation, c'est comment sortir de la masse et surtout, comment réussir à la vendre. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. C'est donc pour ça, que ce 23 janvier 2022, j'organise une masterclass de très haut niveau qui sera totalement grand. gratuite qui s'intitule « Comment concevoir une formation de qualité et surtout, comment la vendre ? » Eh oui, ma personne. Donc, c'était donc ce que je te disais comme, je te réservais comme surprise, c'est qu'au cours de cette formation, je te montrerai comment vendre tes formations dans le monde entier, même si tu es résumé dans le fin fond de l'Afrique. Oui, parce que grâce à ArgentLib, on a réussi à mettre en place ce système-là qui nous permet de vendre partout, partout, partout dans le monde, dans n'importe quel pays en Afrique. De ma personne, si tu veux pouvoir accéder à cette formation qui sera totalement gratuite, je donne rendez-vous en description ou cliquer juste là où il y a le lien qui t'amène dans notre groupe Telegram. C'est uniquement là-dedans que je partagerai les accès pour pouvoir participer à cette masterclass qui sera totalement gratuite et qui sera en direct. Donc, tu pourras me poser tes questions en direct. c'est inédit, c'est du jamais vu, tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce, ça me fera plaisir, à laisser un petit commentaire et à partager avec ces mêmes personnes que tu connais autour de toi qui, je suis sûr, sont experts dans leur domaine et n'arrivent pas à créer des sources de revenus complémentaires. Les formations en ligne, c'est une gralle au XXIe siècle, donc ne laisse pas cette opportunité-là te glisser entre les doigts. Sur ce, je donne rendez-vous le 23 janvier dans le groupe Télécom et je te dis on est ensemble comme on est ensemble. Je suis Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te dis Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501